secret story afrique 2024 vous avez fait fort les amis vous avez fait fort secret story il ya beaucoup de choses à dire sur votre émission il ya beaucoup de choses à dire sur votre émission voilà pourquoi j'ai déposé ma caméra pour venir vers mon main ne peut pas sortir fais moi ce que j'ai à dire est lourd ce que j'ai à dire sur cette émission ok donc voilà je vais m'étonner mon avis sur l'émission hier 15 juin 2024 il ya eu le lancement le premier prime de secret story afrique c'est quoi l'objectif de l'émission déjà ils réunissent dans une maison plusieurs candidats ayant des secrets et c'est que d'un devront défendre leur secret et trouver les secrets des autres habitants de la maison à la clé de tout ça une coquette somme à gagner voilà le candidat qui remportera c'est qu'un sourire vous batira avec une coquette sur une belle somme d'argent ouais ouais d'argent mais tout le monde tout comme tout le monde va tirer avec l'argent quel que soit le temps que tu feras dans la maison même si c'est une semaine tu vas repartir forcément avec l'argent mais lui qui a duré plus tu dis plus tu as le jet c'est comme ça se passe donc voilà donc aujourd'hui je vais venir donner mon avis sur le premier prime de l'émission ouais bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui découvrent c'est d'or j'aime tout ce qui est audiovisuel donc ce sujet était pour moi nécessaire voilà tout simplement je vais aborder trois points dans cette vidéo trois points très important d'abord la maison ensuite les animateurs et puis en fait les candidats il est écrit bien sûr sans plus tarder on va enchaîner avec la maison moi je trouve que la maison elle est vraiment belle elle est vraiment belle apparemment c'est en afrique du sud que c'est tourné voilà mais je trouve la maison belle elle est vraiment ils ont eu le paquet ils ont essayé de faire comme en europe avec chez castori france pour un début elle est vraiment très belle voilà elle est grande il ya la piscine franchement le jardin tout est magnifique un cadre alléchant comment bravo à la production on va pas tarder sur a fait des maisons les animateurs il ya deux animateurs il ya jean michel honnay et puis à stéphanel de bachlor la première édition de bachlor est le monsieur d'une téléréalité il ya des points d'un détail d'abord jean michel honnay j'objet le nom a connu avec c'est midi tout ça tout ça tout ça les gens trouvent que ce n'est pas sa place c'est que ce n'est pas la place de jean michel honnay les gens pensent qu'il est un peu trop sérieux pour ce genre d'émission tout ça tout ça tout ça moi on ne trouve que jean michel honnay il a sa place c'est la place vous vous pensez que jean michel honnay là aïe quand on l'a connu dans ces midis là il faisait quoi là c'est pas la biote d'écaler il faisait moi je pense que jean michel honnay il gère il gère j'ai bien aimé la manière de présenter des gens jean michel honnay il était décontracté il était souriant il était taquin il taquinaient les candidats qui venaient franchement jean michel honnay big up à toi il faisait des vannes franchement jean michel honnay bravo bravo jean michel honnay waouh professionnaliste toujours en fait il fait un peu sérieux il fait un peu sérieux en même temps gentil je sais pas si vous voyez le tout il est comme que c'est un programme et c'est ce que j'ai retrouvé en fait c'est un peu du que son beau grand genre il rit quand il faut il est souri quand il faut vraiment jean michel honnay bravo à toi il a grave assuré le mec j'ai bien aimé stéphanel là je n'ai pas trop compris sa place dans l'édition je pense que les gens ne savent pas trop exploiter son aura parce que lui elle en a elle l'a du potentiel j'ai le l'impression qu'elle force un peu trop dans l'auto visuelle franchement elle a un peu de talons ouais mais ça ne passe pas en fait ça ne passe pas j'aurais plus aimé voir stéphanel plus sur les trucs comme le manetina les modèles photo les modèles vidéo dans les clips vidéo même pas sur un plateau télé vous avez essayé avec le live week-end ça n'a pas marché elle n'a pas prouvé là-bas vous la mettez au colère il fait excrément froid c'est l'hiver il fait excrément froid c'est l'hiver c'est quoi ça là c'est bon je suis l'antenne ok c'est bon même que tu sais pas que tu es filmé tu dois avoir une certaine classe non stéphanel stéphanel ça fait pas ça fait pas ça fait pas du tout pas du tout mais je pense que comme je l'ai dit tu as du potentiel et les gens ne savent tout simplement pas exploiter ton aura franchement voilà sinon t'es très belle t'es très lancée t'es très franche franchement les gens ne savent pas faire exploiter ton auraïe c'est dommage c'est dommage parce que c'est du gaspillage c'est du gâchis en fait voilà merci les gens ont proposé qu'il veut nous faire une gueule pour remplacer potentiellement Jean-Michel Aune et Stéphanel mais attend qu'il veut nous faire une émission qui vous plaît ils n'ont pas venu encore faire ça là donc eux là ils n'ont aucune vie eux ils sont sur tous les terres ils n'ont qu'à font un peu les autres hein ils n'ont qu'à avoir un peu les autres moi désolé mais moi j'ai mal à imaginer qu'il veut nous mais dans ce cas ce n'aurait rien franchement je ne sais pas il anime déjà très bien le vrai match qui cartonne imaginez on lui propose ça et puis maintenant il quitte le vrai match bon vous avez regardé quoi vous avez regardé quoi vous avez bien le vrai match le gars dont lui chaque semaine sera en talbégène puis alis abeba enfin alis abeba pour partir faire la capitale de l'Afrique du Sud là je ne crois pas en tant que Alis abeba c'est le théopien jésus bref il sera il sera en habillant et à vous tout de suite je pense que ça va le fatiguer un peu quand même franchement du lundi vendredi sur un plateau qui lui non franchement qui lui nous met c'est une très mauvaise idée c'est une très mauvaise idée et bret d'un gueule franchement on va passer maintenant au candidat au candidat oui parce qu'il ya beaucoup de jeunes aussi à du chuchu là ok la balienne j'en mauvaise idée habite à porter la caméra ça te plait c'est quoi cette couleur ah non ah non ah non ah non je suis ta chine tu as remporté le 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 titre du meilleur look de la soirée de l'enseignement des cycles d'aujourd'hui ah oui ah oui ton look est imméorable ah oui 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 moins deux suivants moins deux suivants c'est quoi ça je veux plus voisin je veux plus voir ça la balienne j'aime bien la togolaise je trouve qu'elle a de la prestance elle est éloquente j'aime bien la togolaise actuellement elle est dans mon top 3 des candidats de mes favoris la togolaise malen continue comme ça elle est celle là je ne sais pas mais je sais que avec elle ça va beaucoup crédit normal est une félicitations voici une autre aussi à moi ça nous coupons l'ivoirienne parce qu'il ya en fait deux d'ivoirien sinon trois parce que voilà je viens la donc la première ivoirienne awa samongo celle là quand il y avait une époque d'un miss là elle jouait bien elle donc il sent qu'elle sera janzine dans la maison il sent qu'il y aura beaucoup d'histoires cryptotes dans la maison elle y est sans ça elle va tout mélanger là-bas ouais ici tu vas représenter la côte d'ivoire l'espérante d'afrique reçoit la carte là champion d'afrique donc ouais awa samongo meilleur choix de la production awa samongo ouais il sent que ça sera chic ça sera du loup avec awa bon je vais revenir sur les trois ivoirien un ivoirien qui est venu avec bernika bernika qui est burkinabé et la voileur a profité une mission commune donc nous sommes les faux couples de la maison bernika elle je la trouve vraiment belle elle travaille encore d'ivoire donc voilà pourquoi il dit qu'ils sont trois ivoirien parce qu'elle travaille encore d'ivoire elle a l'habitude des ivoirien tout ça tout ça tout ça et avec un autre ivoirien il doit former un couple sauf que l'autre ivoirien là je le sens pas du tout je le sens vraiment pas du tout je le vois pas joueur je pense qu'il va il a gâché la mission il voit il le voit comme un homme à femme et ça fait qu'ils vont gâter mission de la petite fille bernika c'est quoi il fait la mienne il le sent pas en fait vous même vous voyez ça comment les amis maintenant bernika je dis donc c'est qu'elles font les ténèbres bernika vous allez vous donner ça ils ont promis non ils ont tourné katari le nigerien lui là ils vont très vite l'éliminé vous êtes calme mais katari aussi ce n'est pas là katari ils vont très vite t'éliminer je sens que ton poids ils vont très vite t'éliminer dès la première semaine c'est qu'ils vont mettre katari katari de nigerien c'est qu'elle tenue ça là katari la cape de spiderman là c'était pourquoi cap de superman qui est derrière toi qui traite là-bas j'ai pas du tout aimé j'ai pas du tout aimé donc ta tenue en elle n'était pas mal mais c'est la cape la même donc il va mettre un 5-10 4-10 4-10 pour ta tenue katari après c'est vraiment très très vite t'éliminé parce que toi on doit tchaîner j'aime beaucoup te faire remarquer j'aime beaucoup te faire remarquer pour rappeler les secrets ce que la production nous a dévoilé actuellement c'est je suis le seul survivant d'un crash d'avion waouh mon camarade ou bien ma camarade yako et ça a dû être très traumatisant pour toi et que je suis le suivant d'un crash d'avion tiens et ça connaissait les choses comme ça avant que je prenne l'avion il y avait peur comme ça mais quand il était dedans il y avait plus peur parce qu'il me disait qu'il voulait imaginer si ça tombe ça voilà yako ce que j'ai le douter là tu as vu ça pourtant tu t'es dépassé encore tu as pris encore l'avion à la fois tu as mis le risque tu as mis le risque quand tu as pris encore l'avion pour partir à Zika Suri à cause de combien tu sais c'est moi tu sais c'est pas pour une histoire des virus de moi je prends plus l'avion c'est pas ça c'est pas pour un paravion pourquoi de plus jamais vous allez me prendre en avion donc il y a aussi je suis le gardien du trésor banal et ça c'est la voix qui a confié à gène par quelqu'un là j'ai oublié c'est pas important nous sommes un faux couple c'est l'ivoirien et puis la bukinabé là je suis ceux-là aussi il y a l'impression qu'ils vont très vite les cramies parce qu'ils sont tout le temps ils sont partout ils voient la fièvre s'asseoir sur les pieds du gars là ils ne comprennent pas faites vous un peu discret mais s'ils se font discret aussi ils vont très vite les attraper non ne faites pas trop ne faites pas trop ne montrez pas trop soyez naturel quoi soyez naturel parce qu'il y a des plus beaux mannequins du monde pourquoi il y a un poste que c'est ah ouais parce que c'est elle aussi elle a fait un peu de mannequinat soit c'est elle soit c'est le le gars qui dit que il est un beau corps là c'est un ivoirien oui 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 l'ivoirien le gars qui est en couple avec ah non ça ne peut pas être lui puisque la guerre une c'est vrai ça ne peut pas être lui mais ça fait qui j'ai lu des plus beaux corps j'ai vu des plus beaux corps dites moi en commentaire qui vous pensez que ça peut être j'ai vu des plus beaux corps là je suis le chasseur du trésor bon ça on sait déjà c'est qui je crois je suis je suis une ouagui apparemment son secret est lié à un football ou un gars du sport mais moi il n'ira pas au ballon il n'a jamais aimé le ballon donc il ne savait pas ce qui bon il est parti taper pour voir amis je suis parti chercher un wagis là c'était quoi une wag là je suis parti chercher c'était quoi en fait je connaissais c'était une télé réalité les wagis c'était une télé réalité qui parlait des femmes qui étaient mariées aux sportifs là donc aux sportifs professionnels donc je suis une wagis ça veut dire que je suis une femme d'un sportif professionnel ou bien tu as joué dans la télé réalité les wagis quoi qu'il en soit ton mari est un football mais c'est qui et 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 il vous êtes une britannique du ah on veut non dire un de faire à l'argent mais c'est qui parmi les filles qui peut être ça qui peut être ça que nous vous gâtez là quand je vous regarde à ton nom c'est fou j'attends de voir vous la famille des délais c'est que tu es cette année là pour africain d'un ça sera plus chique pour les blancs là africain ça sera très chique pour les blancs donc je vous invite à regarder au maximum j'oublie chaque fois je suis patagé en mon visage mon beau visage et puis la caméra ben désolé hein les jumelles sénégalaises vous êtes là vous mettez ça vous plaît c'est quoi ce mélange de vert et de violet les jumelles sénégalaises pas du tout beau on doit vous emprisonner au moins 50 ans pour avoir blessé la beauté comme ça c'est que vous avez fait là vous-même en fait ça en fait ça aux yeux des gens moins 3 sur 20 ça c'est pas sur 10, moins 3 sur 20 c'était quoi tout ça la même plus quand les lunettes même violet ici là plus jamais plus jamais never make it never make it again actuellement mes favoris sont Bernika Aowa et puis Marlène La Togolaise cette vidéo tire à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas likez commentez et partagez j'espère que vous allez être nombreux à suivre première édition de Cycle Story Afrique j'ai kiffé faire cette vidéo parce que voilà depuis tout petit grâce à nos enfants j'ai aimé l'univers Cycle Story donc voilà donc à bientôt ce jour et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous les amis bisous je vous aime fort prenez soin de vous surtout bye